Bienvenue dans les vidéos de Marco Bertolini Conseil et Formation. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment résumer une page Wikipédia à partir de Web Summarizer. Maintenant, je voudrais vous montrer comment résumer plusieurs pages qui ne proviennent pas de Wikipédia, et en français, dans une mindmap Xmind. Alors, première chose, je vais taper mon sujet central, Marketing de contenu, puisque c'est le thème de ma recherche. Et puis ensuite, j'avais déjà tapé dans Google l'adresse de plusieurs pages qui m'intéressaient, et donc je copie l'URL de la première page qui m'intéresse. Voilà, je reviens dans Xmind, et là, je demande à ce qu'il m'analyse cette page, voilà. Et donc, je clique sur la commande Summarize. Donc, pour Wikipédia, j'étais sur la commande Summarize by Topic. Ici, je demande simplement la commande Summarize. Là, je vais réduire un peu la taille de mon sujet pour que ma carte reste lisible. Et vous voyez, pardon, que Xmind Summarizer est déjà allé chercher des mots-clés qui correspondaient à ma recherche. Ici, il a trouvé des phrases avec le mot marketing, avec une étiquette 100. Ça veut dire que ça correspond à 100% à mon mot-clé au thème de ma recherche. Et puis ici, il y a médias sociaux, j'entends un petit coup d'œil. Ça correspond à 10% à ce que je cherche. Là, Joey Pulizzi, chef de feed launch de marketing de contenu, etc. Et puis, j'avais une autre page qui m'intéressait sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je retourne dans mon Firefox. Je copie l'adresse de la seconde page qui m'intéresse. Je reviens dans Xmind et je refais exactement la même manœuvre. Donc, je sélectionne mon sujet central. Je clique sur l'icône Summarize. Dans le champ ici, j'entre, je copie l'URL de la page qui m'intéresse. Je lui demande Build Summary. Donc, je construis le résumé. Et il est en train de me télécharger la page. Voilà, c'est fait déjà. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais réduire de nouveau un peu la taille de mon sous-sujet pour que ma carte reste visible. Donc, voilà, j'ai une deuxième branche sur cette carte avec une série de mots-clés qui correspondent à la recherche que j'ai lancée. Marketing de contenu. Donc, de nouveau avec marketing à 100% pour un 50%. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être trouvé quelques phrases avec le mot pour. Voilà, pour les moteurs de recherche de toucher. Et il me met effectivement une description du mot-clé. Donc, ici, je suis parti d'une page web qui n'a rien à voir avec Wikipédia et qui était en français. Et puis, j'en ai ajouté une seconde. Je pourrais en ajouter plusieurs. Ça veut dire que lorsque j'effectue une recherche sur un sujet, je peux résumer plusieurs pages web sur une même mindmap avec une série de mots-clés qui ont une pertinence relative par rapport au sujet de ma recherche. A très bientôt. Merci de m'avoir écouté.